Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. On se retrouve aujourd'hui sur Air Factor 2 pour tester le tout frais, tout chaud mode GT3 by Simtech. Une équipe qui est en train de démocratiser le GT3 en face du mode, notamment URD et bien d'autres qui sont payants ici. La gratuité fait plaisir, on est parti pour tester les voitures à disposition. On est donc avec des GT3, beaucoup de nouvelles voitures, de nouvelles générations qui arrivent donc sur Air Factor 2. Vous trouverez le lien vers le site dans la description. Comme d'habitude, on se fait un tour en live et ensuite un tour en vue extérieur pour que vous puissiez apprécier les bolides. La première avec laquelle on va tenter de freiner au cours, on va freiner un peu plus tôt que 100 mètres. Voilà, c'est la Mercedes AMG. Et on va quand même aller dans la partie extérieure des comptes, mais c'est pas grave. C'est ça aussi les découvertes, c'est sur le circuit de Spa, circuit qui sera utilisé par la FF SCA. Donc il y a une conversion du circuit présent dans Assetto Corsa. Donc le laser scanné qui a été importé sur Air Factor 2, mais je ne peux pas malheureusement vous le partager. Donc vous ne découvrirez pas le lien. Et dans la description, on est avec les assistances qu'autorise le GT3, c'est-à-dire l'anti-patinage. Et puis c'est tout. Et on va voir ce que l'on peut faire. En tout cas, un ressenti sur chacune des voitures comme à l'habitude. Et un petit bilan en fin de vidéo. La première, donc la Mercedes. Il manque des voitures. On va en parler un petit peu tout au fur et à mesure de cette vidéo. avec notamment la BMW M6 GT3, l'Audi R8 version 2016. Et il y en a encore une autre qui manque et qui doit arriver. Mais en tout cas, ces voitures nouvelle génération sont là et elles font plaisir. Je me demande si la Jaguar n'est pas également en préparation. La Jaguar privée du team Frey, le team suisse. Attention, virage du raccordement. On est bien. Donc voilà, petite découverte. On va passer, je pense, environ une demi-heure ensemble. Il y a pas mal de voitures. Je crois qu'il y en a... 2, 3, 4, 5... Il y en a 6 à voir. On va voir laquelle est la meilleure à mes yeux. Alors la meilleure, en tout cas celle que j'aime le plus. Soyons un peu égoïstes, bon sang. On sort de Blanchimon. Et alors, la chose qu'on remarque, c'est qu'avec l'ABS, ça freine très très bien. Regardez. Je vais même me retrouver en sous-vitesse avant d'arriver à la chicane du bus stop. On n'est pas trop prudent. On va doucement en première. Pas mal de sous-virage malgré le moteur avant sur cette Mercedes AM. qui est plutôt fun. La première voiture de ce pack. Je vous laisse en profiter maintenant. Eh bien, en vue télé grâce à la magie du montage. Je vous explique tout ça en commentaire. Mais pour l'instant, profitez et montez le son. Parce que je pense que ça fait partie des points forts de ce mod. Le son des voitures. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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